Alors, la suite de la pompe, bon, ça, c'est le V, la membrane, ok, bon, très molle, ah Que je vous dise, ça m'intéresse, ça, et vous aussi, c'est très molle, elle est très molle, là, tout autour du cercle, et pas mal dure au centre, bon, je la laisse toujours dans le même sens, putain, je vais retourner, là, voilà, vous voyez le dos, pas mal de crasse, et l'intérieur, bon, pas mal de crasse aussi, pour le moment, je ne touche pas, Là, donc, le machin, le tube dépression, est-ce que ça se démonte, là, pour changer les billes et les sièges, c'est ça, ma question, c'est con, parce que tant que je n'ai pas de réponse, eh bien, je ne pourrais pas continuer sur la pompe, Et là, si on dévisse, ça, j'ai vu sur les plans, hein, ce qu'il y a, ça se dévisse, ou quoi, j'en sais rien, remarquez, qu'est-ce qu'il y a là derrière, eh bien, j'en sais rien, eh bien, j'ai tout l'intérêt de cette vidéo, mon bras neuf, j'en ai, Et je suis bloqué, à cause de ça, remarquez, je peux faire autre chose entre temps, c'est ce que je vais faire, mais j'attends vos réponses, avant de savoir, ce qui se passe, à ce niveau-là, c'est dans ce sens que ça va, Voilà, à vos claviers, alors, d'après ce que je viens de lire, la bille inférieure, c'est ici, sous la colonnette, c'est ça, la colonnette qu'on peut dévisser, on a accès à la bille supérieure, et le but est de décoller la bille inférieure, et de toute façon, on n'y a jamais accès, hein, mais je pense qu'elle, elle bouge, hein, Moi, je l'entends, oui, je l'entends bien, alors, pour être sûr que c'est bien elle qui bouge, il suffit de dévisser la colonnette, sortir la bille supérieure, et refaire le test, sinon, pour décoller, on trempe tout ça dans de l'acétone, quelques minutes, ça suffit, et à renouveler, si ça n'a pas décollé la bille, moi, apparemment, elle bouge, donc, ça va bien, Par contre, l'acétone bouffe le vernis qui fait l'étanchéité, là, donc, à refaire, avec du vernis pour les ongles de votre femme. Au remontage, il faudra bien faire gaffe à l'ordre, ça sera membrane, et siège de membrane, ça s'appelle, je crois, avec la partie incurvée, là, sous mon doigt, vers la membrane. Ce côté est absolument plat, et ici, vous voyez que ça rentre un peu, donc, vers la membrane, ça sera comme ça. J'ai bien envie de le faire, l'acétone, mais ça, ça m'emmerde un peu pour le vernis. Remarquez, je peux peut-être le faire tremper, juste à niveau, sans arriver, ouais, sans passer par-dessus la pompe, sans attaquer le vernis. Ouais, ouais, je vais peut-être faire ça, ça ne va pas y faire de mal, de toute façon, elle est toute poussiéreuse. Après, l'acétone, les coups de soufflette, le bas-dedans, et ça devrait être bon. Alors, j'ai dévissé la colonnette, on voit son emplacement, là. La colonnette, son joint d'étanchéité, elle est collée au dos, et la petite bille en verre, là. Et j'ai fait ça sur un petit bocal, c'est un bol, pour ne pas perdre la bille. Donc, je vais bien récupérer, elle est là. Vous voyez qu'il roule. Et maintenant, je vais faire tremper dans l'acétone, juste de quoi remplir les deux conduits, l'aspiration et l'expiration, sans en mettre sur le vernis. Et surtout, ne pas perdre la bille. Voilà. La pompe trempe, juste avant, histoire que l'acétone ne rentre pas, là. Là, ça reste sec. Par contre, tout le reste est immergé. Donc, quelques minutes, je vais laisser 5 minutes, ça ira bien. Et l'acétone va dissoudre les graisses, les saloperies. L'acétone, vous achetez ça en grande surface. Ça fait 1 litre, ça coûte 2 fois rien. Allez, 3 fois rien même, si on veut. Et ça sert toujours. C'est un dissollement dégraissant. Alors, au bout de 10 minutes, j'ai sorti ma pompe du bain. L'avantage de l'acétone, c'est que ça sèche tout seul, à l'air. Je vais y passer un coup de soufflette. Et maintenant, je refais mon test. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais moi, je l'entends. La bille bouge bien. Donc, ça, c'est bon. Si toutefois, la bille ne bouge toujours pas, la bille inférieure, là, vous pouvez tapoter, comme ça, pour essayer de la décoller sur du bois, c'est mieux. Ça ne marque pas l'alu. Et si ça ne décolle toujours pas, eh bien, rebain d'acétone. En parlant d'acétone, gaffe, c'est de l'acétone au pire de l'essence. Enfin, au pire, au moins bien de l'essence. Mais il ne la soude jamais, jamais, jamais. Le corps de la pompe est en alu. Il est conduit aussi. Plongez ça une minute dans la soude, et c'en est fini de votre pompinette, comme il dit. Le boss. En fait, je vous répète tout ce qui est marqué dans son poste. Ce n'est pas un poste, c'est sur le site. Bon, mais comme ça, vous l'aurez en image. Eh bien, tant qu'à y être, sachez que jusqu'au modèle de 1200, ici, ce n'était pas une plaquette en tôle avec le vernis. C'était un capuchon alu avec une vis. Donc, on pouvait dévisser, nettoyer tout l'intérieur. L'intérêt, c'est qu'il y avait un filtre avant, à l'intérieur, à l'admission. À l'aspiration, il y avait un filtre à essence. Donc, on pouvait aussi nettoyer le filtre. Et là, donc, c'est toujours possible, mais il faut enlever le vernis, refaire tout ça. Il n'y a pas le temps de faire ça, de façon à le marcher, donc, ce n'est pas mon truc. Le bon nettoyage, ça m'a suffit. Et il n'y a plus qu'à remonter. Au passage, vous remarquez quand même que tout à l'heure, il y avait plein de tartre, de dépôt ici. Eh bien, il n'y a plus rien. Et puis, il ne faut pas aller le chercher loin. Je vous montre ce que je vais faire après. Toutes les saloperies sont là, au fond. Bon, donc, un petit coup de décompresseur. Mais du lendemain, ça va faire un peu de geste. Alors, l'aspiration, c'est là. Vous voyez ? Là, ça passe bien. C'est normal. Il faut respirer ou souffler par là. Donc, la bille bouge bien. Parce que d'un côté, elle bouge, de l'autre côté, non. Bon, ben, ça va être bon pour cette pompe. Je vais la remonter. Et on regardera bien l'ordre, encore une fois. Au fait, on peut toujours changer le siège supérieur, là. Mais, il faut penser qu'il va être détruit quand vous allez le démonter. Donc, il faut en savoir un de rechange. Sinon, je remets ma bille, que j'ai mis là, un petit trou. Et attention de ne pas se louper. Et bon, elle est bien tombée dedans. Je remets la colonnette. Là, pour le moment, je serre à la main. Et ensuite, l'ordre de remontage. C'est bon, c'est propre. Alors, ça sera la membrane. Sauf que je vais en mettre une neuve. Ensuite, le siège de membrane, donc, avec la partie, c'est pas concave, c'est convexe, vers la membrane. La partie plane vers l'extérieur. Comme ça. Et la pompe par-dessus. Merci, les chats. La pompe par-dessus, donc. Voilà. Mais là, je vais mettre un joint. Une membrane neuve. Voilà. La membrane neuve, c'est celle-là. Ensuite, donc, ça, dans le bon sens. Voilà. Ça rentre nickel. Il y a un emplacement prévu. Et ensuite, on pose la pompe. Et qui, ou qu'elle est. Et qu'elle est là. Dans le bon sens. De toute façon, elle n'ira que dans un sens. Comme ça. Et maintenant, je mets les vis. Mais j'ai besoin des deux mains. Et voilà qui est fait. Bon, ici, pour le moment, je mets celle-là de vis. Parce que je n'ai rien d'autre sous la main. J'ai pensé à resserrer ma colonnette comme il faut. Maintenant, on parle des tuyaux. Et comme ça, vous aurez tout sur la pompe. Pour les durites, là, j'ai fait leur nettoyage extérieur. J'ai soufflé dedans pour vérifier déjà. Parce qu'elle n'est pas du tout bouchée. Bouchée, bouchée. Mais bon, moi, c'était... Je ne recherche pas une panne. Je restaure les choses qui devaient à peu près marcher. Sinon, par exemple, celle du réservoir, vous la laissez brancher sur le réservoir. Et tout en nettoyant le réservoir au desktop, vous laissez couler par la durite. Donc, ça nettoiera la durite avec. Comme c'est... L'infos. À mon avis, c'est un peu de l'alu, quand même, ça, là. Je ne sais pas comment ils auraient fait ça, d'ailleurs. Bon, sinon, un bon coup de soufflette. Ouais, moi, je préférerais aussi le dissolvant, là. La cétone que la soude. Moi. Ou au pire, enfiler un bout de fil, c'est pareil. Mais bon, là, elles sont propres. Voilà. J'en ai fini pour la pompe.